Mais il ne veut pas que ce soit toi, Ousmane Sonko, qui soit à sa place. Il veut tout faire pour que ce ne soit pas toi, Ousmane Sonko. Qui voit là où ils t'ont amené là ? Qui voit ce qu'ils vont faire sur toi là-bas ? Makissal est là-bas, mais il va faire comme s'il n'est pas au courant. Il va dire non, mais je n'étais même pas au pays où on a arrêté l'opposant, Ousmane Sonko. Pourtant, c'est lui qui tire les ficelles. C'est lui qui est à la base de ton arrestation. Mais il va faire comme s'il n'est pas... C'est pour ça que je vous ai dit, quand Makissal disait qu'il ne sera pas candidat, en réalité, c'est pour emmerder Ousmane Sonko. C'est pour nuire à Ousmane Sonko. Et comme Ousmane Sonko écoute et puis il sait ce que je suis en train de dire là, Ousmane Sonko était sorti pour dire, si jamais on veut l'empêcher d'être candidat en 2024, il doit un chaos au Sénégal. Mais pourquoi Makissal dit qu'il ne sera pas candidat et puis Ousmane Sonko tient ce genre de discours ? Parce que Ousmane Sonko a compris ce que je suis en train de dire. Ousmane Sonko a compris que si jamais Makissal dit qu'il n'est pas candidat, ça ne veut pas dire qu'il l'a laissé tomber. Il va passer par tous les moyens pour empêcher Ousmane Sonko d'accéder au pouvoir. Donc, vous puissiez parler. Voilà, pour qu'on puisse échanger ensemble, vous allez donner votre avis. Moi, c'est mon avis. Voilà, c'est mon avis. Bonjour, Adama. Bonjour, comment vous allez ? Oui, je vais bien. Il y a une autre personne qui a montré. Je salue tout le monde qui est en train de dire. Oui. Je te félicite en tant que patriote africain. Je pense que ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que tous les Africains devaient se mobiliser pour sensibiliser l'Afrique, pour que l'Afrique s'ense. On ne peut pas abcèder d'être toujours en esclavage moderne jusqu'à quand il faut qu'il y ait une révolution. Donc, on a besoin des gens de gens de grands comme vous. Et je vous félicite très bien. Moi, je suis Sénégalais. Je voudrais intervier un peu sur la situation au Sénégal, sur la situation du présent. Ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, ce n'est pas seulement Sonko, ça fait longtemps. Sonko, vous-même, si vous regardez dans son image, sur son histoire, vous verrez qu'il abcède tout le monde de prendre des photos avec lui. Ça, ça ne le dérange pas. Je vous rappelle que lorsqu'on l'a arrêté à Kungol pour remener à Dakar, vous avez vu que les policiers même, ils l'ont photographé dans leur voiture. Dans le front, ils l'ont publié. Elles n'ont pas le droit de le faire, mais elles l'ont fait, c'est à moi. Mais ce qui s'est passé, la dame-là, il a garé une voiture mobilisée, qu'ils ont occupé des matraires d'espionnage de haute qualité. Il arrise même des conversations dans sa maison. Ce n'était pas la question des voitures. D'accord. Je ne savais pas. Mais dans le portable qu'il avait, c'est pour cela, même l'intervention pour l'arrêter, c'était quoi ? Parce que dans ce portable, il y avait des secrets, beaucoup de secrets. Donc dans ce secret, eux, ils ne voulaient pas que ce secret soit sur lui, reste sur lui. C'est pour cela qu'ils ont intervenu. C'est intervenu automatiquement pour pouvoir prendre le portable. Si c'était son coût seulement, lui seulement, ça n'aurait pas eu de problème. Mais cette dame était là à chaque fois, même les voisins qui habitaient là-bas. Ils l'ont vu faire des tribunaux, faire des masses, faire des demi-tours, tout ça. Mais là, c'était abusé, parce qu'il a filmé lorsqu'il allait au mosquée, à la mosquée, il a filmé. Au retour, au lieu de le filmer, pour un peu aider, il a accompagné jusqu'à la porte, jusqu'à la porte de sa maison. Et là, c'était là son intervention. Mais c'était abusé. D'accord. C'était abusé. Mais histoire de vol de portable. Donc quand eux-mêmes, ils l'ont pris, son portable, ses ordinateurs, ils l'ont pris, tout. Oui, oui. Ses volistes, son argent. Je n'ai pas parlé de ça, mais oui, il a signifié ça. Il dit qu'ils ont pris tout. Mais tout ça, lorsque les patriots sont mobilisés, donc il a eu tout. Des matrains, des portables, même aujourd'hui, même moi qui parle, s'il y a une charge de portable. N'importe quel portable, je peux l'accéder et l'envoyer. Mais ce n'est pas une question de portable. Le procureur même l'a dit. L'affaire de portable, c'est juste un élément de déclencheur. C'est juste un élément de déclencheur. Mais ils sont quand même, ils savaient bel et bien que ce jour, ils préparaient ce jour. Mais le problème est que, dans un premier temps, on croyait qu'on voulait régler le cas de condamnation. Parce que juste depuis qu'ils l'ont arrêté, sa condamnation est annulée. Si le résume de Makissal voulait vraiment régler ce problème, il aurait passé dans cette situation pour régler définitivement ce problème. Parce que si ils l'ont relacé en ce moment, ce problème aurait été réglé définitivement. Il n'y aura pas de problème. On va aller à l'élection, celui qui va gagner, il gagnera. Il n'y aura pas de problème. Mais lorsque j'ai vu que la population n'avait pas réagi automatiquement. Il réagi en physique. Ils n'ont pas réagi, tout le monde n'ont pas réagi. Donc ils ont profité de cette situation pour amener d'autres. Mais tous ces programmes, ils l'ont programmé depuis fort longtemps. Mais ils n'avaient pas la possibilité de le prouver, de le montrer au peuple. Maintenant, c'est comme le peuple n'a pas. Excusez-moi le frère Adam Spadon. Moi, mon souci, c'est-à-dire, pourquoi j'ai dit que je vais lui donner des conseils en directe comme ça? Parce que, quoi qu'on dise, avant, quand Macky Sall luttait pour son troisième mandat, il s'est battu, il créait tous les problèmes à Ousmane Sonko, je ne parle pas d'avant, je parle de maintenant. J'ai dit maintenant, Ousmane Sonko, toi, le frère Adams, Ousmane Sonko aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses de lui? Tu ne penses pas que c'est lui qui sera le président du Sénégal? Bien sûr, tout le monde le pense. Il a des problèmes. On prend tes trucs, on arrête, on veut t'arrêter, tout ça, c'est... Macky Sall, c'est qu'il a perdu. Le seul piège qu'il est en train de tendre aujourd'hui, c'est de faire tomber Ousmane Sonko, actuellement. Oui. Oui. Ça, c'est la vérité. Là aussi, je te comprends, je vous comprends très bien. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, à nos jours, mais le problème qui se joue, c'est le problème qu'il ne veut pas que Sonko participe à l'élection. Oui, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Qui veut pas que Sonko participe à l'élection. Mais qu'est-ce que Sonko fait ? Maintenant, l'enjeu qui est là, en réalité. L'enjeu qui est là, en réalité. Tu sais que ce qui est en train de se passer au Sénégal, c'est vraiment dangereux. À l'état actuel, même le gouvernement, le régime de Makassal a des problèmes à contrôler tous ses généraux. Il a des problèmes de contrôler même ses ministres. Parce qu'il y a des ministres qui ont même... Il y a des généraux aussi. Il y a des commandants aussi. Mais ils ont peur, parce que... Voilà, ils ont peur. Avec Branco, là, ils ont déposé à la CPI... Ça, j'avais déjà dit ça dans une vidéo. Ils ont déposé plus de 300 et quelques noms à la CPI. Y compris les généraux, y compris les ministres. Ça se trouve à la CPI. Donc, ils savent que leur nom se trouve là-bas. Et que même si... Et puis, ils savent en plus que Makassal va tomber. Donc, ils sont en train de chercher à pouvoir empêcher Ousmane Sonko d'arriver là où il doit arriver. Mais eux-mêmes, ils sont en train de se chercher aussi. Parce qu'ils savent que leur nom est déjà arrivé là-bas. Comment faire pour changer la vision de la CPI sur leur personne ? Donc, chacun est en train de lutter comme il peut. Voici ce qu'ils sont en train de faire. Oui, mais ce qui se passe actuellement, c'est très dangereux. Même à l'état actuel. Même s'il y a des gens qui commentaient dans les réseaux sociaux pour dire que l'armée doit prendre le pouvoir. Mais à l'état actuel, là où on continue comme ça, ce serait très dangereux. Ce serait très dangereux. Parce que pourquoi ? À l'état actuel, ça pourrait déclencer une guerre civile que personne n'aurait souhaité au Sénégal. Non. Parce qu'à l'état actuel, regardez, l'argent ne mourit. Adams, je vais dire quelque chose. Tout à l'heure, quand j'ai introduit, quand j'ai planté le décor en parlant, j'ai dit que Macky Sall risque de précipiter sa chute. Tu as dit, l'élection est lancée en février, mais Macky Sall risque de pousser qu'avant même qu'on arrive en décembre, lui, il tombe. Parce qu'actuellement, les pays africains, j'ai dit tout à l'heure qu'il est parti à Saint-Péterbourg, arrivé là-bas, dit qu'il va répondre à Ibrahim Traoré. Mais en répondant à Ibrahim Traoré, il est en train de pousser lui-même ses hommes parce que le Niger vient de tomber. Le Niger vient de tomber. Et la CEDEAO est en train de lutter pour pouvoir, d'après eux, envoyer des hommes en armes au Niger pour remettre la démocratie d'après eux. Mais si Macky Sall ne fait pas attention dans ce comportement-là, c'est pour ça que je donne mes conseils. Je ne donne plus conseils à Macky Sall, moi je donne mes conseils à Ousmane Sonko. J'ai dit, c'est le futur président. Ce qui est normal, ce qui est normal. Pour tous les actes, les pas qu'il va poser, il n'a qu'à faire attention. Parce que Macky Sall veut forcément le pousser à l'erreur. Parce que lui, il sait que c'est fini pour lui. Et comme il ne veut pas que Ousmane Sonko soit là, il est en train de tout faire pour chercher à le pousser à l'erreur. Il ne faut pas y battre. D'accord. Donc je vous félicite. Merci beaucoup. Merci. Je vous remercie de vous présenter. Je salue tout le monde. Vraiment. Merci. Attends, je vais faire monter les autres. Vous que j'ai... Je vais faire monter là. Coupez vos micros. Dès que vous arrivez, vous coupez vos micros. Je salue tous les membres africains et tous ceux qui nous regardent vraiment. Je suis fière de ce que tu fais, monsieur Djédé. Merci. Vraiment, je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup. Merci. Parce que c'est bien aussi d'avoir une chaîne comme ça ou une live comme ça pour aussi expirer ce qu'on vit et ce qui nous fait mal aussi. Ce que tu as conseillé à Ousmane Sonko, tu as parfaitement raison. Oui. Il devait faire très attention. Même si on lui tend ça sur sa tête, il devait passer. Parce qu'il a souffert jusqu'à maintenant. Donc, ce n'est pas maintenant aussi de réagir. C'est un grand monsieur. Il approche du monsieur. C'est un grand monsieur. Et il est né noble. Vous le connaissez très bien. On habite à Zéginchor. Sa mère est une bonne mère. Exemplaire. Moi, c'est sa mère qui m'a formée à Enda-Thermon. L'ONG américaine, Enda-Thermon. J'étais petit. D'accord. Moi, je partais à l'école et je travaillais parce que j'aimais frère. Tu sais, certaines situations, il faut que toi, l'aîné de la famille, c'est toi qui va contrôler. Si tu sais que ton père n'arrive plus à soutenir la famille. Moi, je me suis battu dans ma vie, or que je n'avais même pas 20 ans. C'est sa mère qui m'a donné le courage. J'étais petite. Et j'étais la plus petite d'Enda-Thermon. De Zéginchor. Sa mère, c'est une doux mère. Tu l'entends pas. Quand elle parle, elle parle tout doucement. Son père aussi. Je le connais très bien. Très bien. Il est né de fonction. Son papa et mon papa, c'était des amis. Tu sais, avant les fonctionnaires, ils faisaient un clan avec leurs enfants et tout. Il est né de faute. Il est né de faute. Il est né de faute. Donc, ce que je demande à tous les Africains, qu'on leur donne un coup de main, qu'on se barre à l'heure actuelle. On va descendre sur les rues pour défendre ce qui nous soit droit. On va tous défendre. Vrima una împrezée.